Je vais laisser la parole à Valériane. Je vous laisse finir de vous installer. Comme je vois l'heure tourner, je vais commencer pour ceux qui nous auraient rejoints en visio par me représenter. Je suis toujours Valériane Rosé, consultante en conservation préventive. J'ai oublié de préciser, mais je suis aussi attachée de recherche pour le programme EPICO au Château de Versailles, avec mon collègue Danilo Forleo, responsable de la conservation préventive. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui, au nom d'un petit trio, un groupement qui était composé de deux autres consultantes en conservation préventive, Mylène Florentin et Stéphanie Lickesse, c'est dans le cadre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. pour un établissement privé, dont je ne vais pas citer le nom pour des raisons de confidentialité, mais vous allez le voir, qui conserve essentiellement des collections sensibles, à savoir des collections textiles, accessoires, arts graphiques, documentation. Le plan pour cette présentation, il y a huit grands événements, on va voir, divisés en deux parties. Une première partie qui va être surtout un état des lieux de recherche bibliographique qu'on a mené sur la décoloration et sur la sensibilité des collections les plus vulnérables vis-à-vis du facteur d'altération qu'est la lumière. Et une deuxième partie, plus du coup conservation préventive, qui va être le protocole qu'on a mis en place pour aider cette institution. Le contexte, brièvement, comme je vous l'ai dit, c'était une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, où notre but, c'était d'apporter aux chargés des collections, ainsi qu'à l'équipe qui était responsable de la mise en place du projet muséographique et scénographique, des solutions en matière de conservation préventive. Donc pas seulement vis-à-vis de la lumière, c'était vraiment global, c'est-à-dire sur le climat, la poussière, les manipulations, les contaminations ou les infestations possibles. Mais ici, on va se focaliser seulement sur la gestion de l'éclairement. Donc en petit préambule, je commence par une problématique, qui, comme vous le savez, probablement, il est recommandé, pour des collections extrêmement sensibles, de se limiter à une exposition lumineuse à 15 000 luxe heure en, et la source en général est limitée à 50 luxe. Donc ça, c'est les normes qui sont maintenant établies à l'échelle internationale. Et évidemment, si tout d'un coup, on reprend cette dose totale d'éclairement, qu'on la divise pour voir le temps d'exposition que ça peut nous laisser avec ces 50 luxe, eh bien on voit que c'est des durées qui sont quand même extrêmement courtes, de l'ordre de 1,5 mois. Et donc là se pose un problème, un premier problème, qui va être comment exposer des collections sensibles quand les temps d'exposition, on les souhaite plus longs. Autre chose, si on regarde directement du côté des textiles, si on prend par exemple une laine et un coton, teints avec un même colorant, si on prend le bleu indico, ils sont dans la même catégorie, a priori, c'est-à-dire les collections les plus sensibles, et pourtant, ils vont avoir une réactivité vis-à-vis de la lumière qui va être quand même très différente. Donc on voit déjà qu'on va pouvoir commencer à essayer de rentrer un petit peu plus dans la composition finalement de nos matériaux, pour essayer d'identifier des types de fibres, des colorants, des pigments, essayer de voir, d'affiner finalement, tout simplement, les sensibilités des matériaux. Donc quel était l'objectif ? Comme je vous l'ai dit, faire un petit peu un état des lieux sur tout ce qui a été fait côté Scientist Conservator, donc vraiment les analyses scientifiques. Donc là, on va surtout se baser sur l'Institut canadien de conservation, avec les études de Michalski, de Thomson, de Sanders, donc vous avez le très bel ouvrage qui est dans le couloir. Et dans un deuxième temps, on va voir le protocole que nous avons mis en place pour aider l'institution. Donc un petit slide un petit peu académique, j'ai été obligée, pour vous remontrer à ce jour ce qui est couramment admis, c'est-à-dire la division des collections en quatre grandes familles, en fonction de leur sensibilité. Donc celles qui sont dises d'une sensibilité importante, hautement sensible, puis les modérées, les faibles et les insensibles, auxquelles à chaque fois il y a un niveau d'éclairement en luxe qui va être recommandé, ainsi qu'une dose cumulative annuelle, donc c'est la fameuse DTE. Et on voit évidemment, si on a affaire à des collections insensibles, ça paraît évident qu'on n'a pas besoin de contrôler clairement. Si on a des collections très sensibles, la dose recommandée, pour nous, le premier chiffre clé, c'est ces fameux 15 000 luxe rangs. Donc pour rappel, la lumière, évidemment, il faut voir le domaine visible, les infrarouges et les UV, vous le savez sûrement, mais les UV sont des rayonnements qui sont hautement énergétiques et qui vont induire très rapidement des effets visibles, une altération mécanique des fibres, alors que les rayonnements infrarouges, eux, sont des rayonnements qui vont plutôt avoir un impact sur la vitesse, donc la cinétique d'altération des réactions, de détérioration, et puis le domaine visible, donc la lumière naturelle, qui, elle, va entraîner des modifications, donc c'est vraiment les photons qui vont induire cette photo-oxydation, c'est-à-dire des modifications des liaisons en général covalentes, et il y a un effet cumulatif sur le long terme, on va avoir comme altération un changement de couleur, des colorations. Donc là, on est reparti, notamment avec Charlotte Martin de Fonchendran, qui, par la suite, fera son intervention. On avait déjà mené cette première étude de recherche bibliographique pour recadrer, finalement, déjà dans la typologie, puis ensuite, on va voir pour les matériaux, et enfin, les pigments et les colorants, la répartition en fonction de ces sensibilités. Donc là, évidemment, on voit que tous les textiles, ce qui va être la typologie qui va nous intéresser, principalement aujourd'hui, se trouvent évidemment dans les sensibilités très importantes, à part les cuirs montants qu'on va avoir déjà dans les sensibilités moyennes. Ensuite, si on regarde côté matériaux, ici, on va voir qu'on va avoir des fibres type animale, telles que la soie, qui vont être toujours dans les matériaux extrêmement sensibles, et déjà, on va avoir des fibres naturelles plutôt végétales, comme la cellulose, le lin, qui vont avoir des sensibilités un petit peu moindres. Donc déjà, dans cette même catégorie des textiles, en fonction de la nature des fibres, on n'est pas forcément avec un même degré de sensibilité. Et enfin, si on regarde côté pigments et colorants, donc là, c'est des études qui sont menées, encore une fois, surtout par Mikhelsky, qui a étudié en laboratoire en général, donc c'est des études au micro-fading test, par micro-décolorimétrie, on essaye de regarder à partir de quand on a un écart de couleur, on va le voir par la suite, une décoloration qui va pouvoir indiquer si le pigment ou le colorant est plus ou moins stable, et donc le classer ensuite dans ce tableau de sensibilité. Alors, ici, c'est un tableau, j'ai enlevé les collections complètement insensibles à la lumière, et on a essayé de s'intéresser à une comparaison entre ce qui est couramment admis dans les musées, qui vont être les premières recommandations muséales, en termes de nombre de luxe et de dose totale d'éclairement, et puis les débuts des décolorations qui sont visibles, donc d'après la littérature scientifique, c'est vraiment la partie basse, et là, dès la sensibilité maximale, on peut observer que finalement, la décoloration, elle commencerait pour une dose d'éclairement de 300 000 luxeurs en, alors qu'on recommande 15 000. Alors évidemment, je ne suis pas là pour dire, finalement, on peut augmenter notre seuil à 300 000, mais on voit bien qu'il y a un écart de 20, parce que le but de la conservation préventive, évidemment, si on prend un objet, qu'on va l'exposer, qu'il est très sensible, c'est de pouvoir l'exposer, le remettre un petit peu en réserve, et de continuer dans le futur à l'exposer, de ne pas atteindre tout de suite un début de décoloration. Mais ça nous laisse un petit peu, on va dire, de marge, en quelque sorte, ce n'est pas parce qu'on dépasse tout de suite les 15 000 luxeurs en, qu'on aurait une décoloration visible. Oups, que fais-je ? Après, dans la littérature, évidemment, il y a une étude très intéressante qui a été menée ici, au CEDUR-MF, avec un des représentants qui est là, donc Jean-Jacques Ezrati, suite à une exposition qui a eu lieu au Musée des Arts Décoratifs, consacré à Madeleine Vionnet, où une étude, justement, de la décoloration a été menée à la fin de l'exposition. Et lors de cette étude, finalement, on voit que la dose de lumière, pour respecter, encore une fois, ce projet scénographique, pour parfois, finalement, les 50 luxe vont être respectés, et parfois, on va vouloir un petit peu plus de lumière, ou alors une durée d'exposition plus longue, font que, pour cette exposition-là, l'objectif était de ne pas dépasser 150 000 luxeurs en, qui est finalement ce que, d'après mon étude sur les décolorations, on a essayé d'accorder. Donc, ce choix arbitraire, il s'est fait tout simplement parce que, pour l'institution pour laquelle on travaillait, la durée d'exposition qui était prévue était quand même relativement longue, et on ne pouvait pas leur dire « Ah ben non, on va s'arrêter un mois, on va faire des rotations complètes des collections ». Donc, évidemment, il faut parler avec les gestionnaires des collections, et nous, on leur apporte des outils pour leur expliquer que ce n'est pas parce qu'on va dépasser les 15 000 luxe, que forcément, on va observer des dégradations sur les collections. Ensuite, on a essayé de répartir simplement pour les collections textiles, surtout pour les fibres, en fonction de leur degré de sensibilité, les remettre en fonction des analyses qui sont disponibles. Résultat d'analyse. Donc là, je vais faire juste un petit focus sur la décoloration pour ceux qui seraient un petit peu moins connaisseurs dans ce domaine-ci. Finalement, une décoloration, il y a deux choses qui sont importantes. Comme on l'a vu, il y a la sensibilité du matériau, et l'autre chose, ça va être la fameuse dose totale d'éclairement. Donc, il correspond finalement à une durée d'exposition, que nous, on essaie de toujours amener en heure, et puis, donc, la source lumineuse, donc le luxe mesuré, directement, pas en ambiance, évidemment, mais au plus près des collections. Et pour avoir une idée, il faut savoir à partir de quel moment l'œil va pouvoir déceler ce changement de couleur, la décoloration. Parce qu'on l'a dit, c'est une altération qui va être lente, progressive, cumulative. Et il y a trois chiffres qui sont intéressants. C'est que le fameux delta E, donc l'écart de couleur, qui correspond finalement à la décoloration, il va être à peine perceptible à l'œil nu pour un delta E de 1,6. On va dire qu'un œil de conservateur-restaurateur, donc que j'estime un petit peu plus, surtout en textile, aguerri, il va pouvoir déceler la différence de couleur pour un delta E de 2. Et pour le commun des mortels, comme moi, par exemple, ce serait plutôt autour d'un delta E de 3. Donc maintenant, on va essayer de regarder ces écarts de couleur, pour quelle dose on les obtiendrait. Donc là, je vous ai montré juste un petit exemple d'une fiche, du coup, qu'on a réalisée pour l'institution, où à chaque fois, en fonction de l'étage, puis de la salle dans laquelle on avait des collections, on essayait d'extraire à partir des informations qu'on avait à notre disposition, soit dans les dossiers d'œuvre, soit dans les cartels. Du coup, le matériau, donc ici, on a une robe en satin, la fibre, c'était la soie, elle est de couleur rose, le colorant utilisé ici, c'était la garance. Si on se souvient, le tableau tout à l'heure, il y a beaucoup de pigments rouges, le vermillon, par exemple, va être beaucoup plus stable que la garance, qui lui-même va être plus stable que le bois de Brésil. Donc au sein même d'une couleur, c'est très compliqué, et là, évidemment, on a une première limite. C'est que souvent, on n'a pas cette information-là, par exemple, sur les colorants ou les pigments. Mais si on l'a, évidemment, on va l'exploiter. Et là, je voulais vous montrer, c'est un résultat, c'est juste une capture d'écran du calculateur de dommages qui est en libre accès sur le site de l'Institut canadien de conservation qui permet, une fois que vous renseignez le matériau, ou en l'occurrence aussi le type de fibre et le colorant, d'avoir une information directe une fois qu'on renseigne la durée d'exposition et donc la dose totale d'éclairement. Là, c'est exprimé en mégalux heure, mais donc, je vous montre pour quatre mois d'exposition qui était le cas dans la situation dans laquelle on était. On obtenait une dose d'exposition de 0,22, ce qui nous fait du 220. Moi, j'avais calculé 216 000. On est grosso modo, là, c'est arrondi, la même chose. Et on observe par rapport, donc là, c'était une robe qui avait été recréée pour être exposée. Ce n'était pas une œuvre en quelque sorte collection patrimoniale. C'était vraiment les ateliers de cette maison qui avaient fait une réplique exprès pour l'exposer, justement, sachant qu'elle risquait potentiellement d'être dégradée parce qu'avec un matériau et un colorant assez sensibles. C'est pour ça que l'original et l'actuel, c'est exactement la même chose, mais si jamais on a des collections qui ont déjà été, on peut observer déjà une décoloration, on aurait évidemment l'original avec 100% de la couleur d'origine et puis l'actuel avec déjà un début de décoloration. Pour ces quatre mois d'exposition, ici, on observe un delta E de 0,98. On est en dessous de notre seuil de 1,6 qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des simulations en augmentant la durée d'exposition de cette pièce. Donc, finalement, la dose totale d'éclairement, on observe évidemment un écart de couleur qui commence à augmenter. Là, on voit qu'à partir de six mois, on serait quasiment à nos 1,6 qui entraînerait une décoloration visible à l'œil nu. Là, c'était pour vous montrer comment faire ces petites fiches sales. Ensuite, pour rentrer dans le vif du sujet, il me reste déjà peu de temps en plus, donc je vais devoir me dépêcher. Je voulais vous redire comment calculer les fameuses doses totales d'éclairement. On a dit que c'était un nombre d'heures, c'est-à-dire une durée d'exposition multipliée, par le niveau d'éclairement. Ici, ce qu'on a fait, tout simplement, la première chose, c'est d'obtenir toutes les informations de la part de l'institution. C'est-à-dire combien de jours par semaine l'exposition va être ouverte au public. Si lors du jour de fermeture, les œuvres vont être plongées dans le noir ou s'il va y avoir une activité, que ce soit entretien des collections, des prises de vues, des visites privées qui font que finalement, ça va être comme un jour d'ouverture au public. Là, c'était notre cas. Ça veut dire finalement sept jours sur sept de lumière artificielle sur les collections, donc un éclairage. Et on obtient, comme ça, en multipliant par le niveau d'éclairement qu'on mesure. Là, c'était au luxemètre parce qu'il n'y avait pas de data locker, c'est-à-dire de luxemètre enregistreur en temps réel. Et on obtient les fameuses heures évidemment qui montent plus l'exposition perdure. Ensuite, voilà le petit travail qu'on a mis en place. C'est-à-dire que par salle, on a essayé de trouver le luxe moyen. Donc encore une fois, au plus près des collections, en faisant différentes batteries de prise de mesure par salle en fonction d'une météo différente. Donc on a fait des prises de mesure avec des jours très ensoleillés et d'autres prises de mesure avec des jours un peu plus gris pour voir les différences. Et à chaque fois, on prend en compte la mesure qui est la plus dommageable pour les collections. Si on a une pièce, évidemment, qui est quasiment dans le noir et une qui était un petit peu plus lumineuse, c'était celle-ci qui nous intéresse. Ensuite, on calcule par déroulé par salle la dose totale d'éclairement par mois. Et puis nous, le but, c'était, on était à ce moment-là à quatre mois d'exposition déjà. Ils voulaient savoir quand est-ce qu'on doit faire des rotations pour les pièces. Donc, comme l'exposition n'avait pas de fin encore avérée, on a essayé de voir ce qui se passait au bout de cinq mois et au bout de six mois, ce qui permet de faire une cartographie du risque lumière pour ces collections sensibles. Et en bas, vous pouvez voir l'échelle qu'on a utilisée. Donc, de 0 à 150 000, c'était le fameux seuil qu'on essayait de respecter. Et puis au-dessus, du coup, plus on monte, plus le risque est important. Donc là, on arrive enfin au protocole qu'on a mis en place. Le protocole était tout simple, c'est-à-dire, c'était un tableau Excel. C'est la régie des œuvres qui nous donne une liste. Là, c'est juste une ligne de la liste d'œuvres. À chaque fois, on a une partie qui nous est donnée qui va être descriptive avec qu'est-ce qu'on a, typologie de la collection, les matériaux. Et ensuite, il y a la partie que nous, on a ajoutée. Donc, en général, on avait toujours la matière, le tissu, pas forcément les procédés de teinture, le type de teinture, mais parfois même des pigments, ce qui nous donnait une certaine, l'idée du degré de sensibilité. Donc là, sensibilité des collections, on a mis des critères de 0 à 3. Donc là, on l'a fait dans le sens inverse par rapport au tableau tout à l'heure, c'est-à-dire 3, c'était la sensibilité maximale. C'est-à-dire, le matériau va réagir assez vite. Et 0, complètement insensible. Ensuite, on a regardé la valeur historique. Donc on a mis 0, 1. 1, on a un objet patrimonial et 0, c'est le cas, comme tout à l'heure, pour la robe où elle a été refaite pour l'occasion, en quelque sorte, où on considère que c'est un petit peu moins grave d'aller, en quelque sorte, réaliser pour être exposée. Et ensuite, le risque sale. Ce risque, c'est celui qui est issu du tableau qu'on a vu tout à l'heure, en fonction du degré de couleur. Et après, c'est un résultat, donc ce sont les tableaux croisés dynamiques, on fait, toutes les possibilités, la combinaison qui va donner les rotations entre 4 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, où vraiment pas de danger parce que collection insensible. Pour conclure, finalement, très vite, on voit qu'il y a plusieurs problématiques qui arrivent avec les textiles. Souvent, les textiles, même au sein d'un même look, on va avoir énormément de diversité de matériaux face à nous. Donc il y a ce côté des composites qui est à prendre en compte. Donc on va toujours considérer que le matériau le plus vulnérable va être celui qui nous intéresse. Et ensuite, il va y avoir l'idée de l'historique des collections. On n'a pas forcément un regard, finalement, à chaque fois, pour chaque pièce, sur le nombre d'expositions qu'elle a déjà subie et combien de temps elle est restée en réserve. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre en place avec cette institution. C'est à partir de maintenant, finalement, ils vont enregistrer la dose totale d'éclairement au sein de la base de données. Comme ça, quand dans 10 ans, une pièce va être demandée pour un prêt, on va avoir une idée sur la quantité de luxe qu'elle a déjà reçu. Pour conclure, c'était pour montrer ce qui est très important, c'est d'avoir des informations sur l'historique des œuvres et sur la composition, ce qui est la chose la plus compliquée à obtenir, évidemment, et d'anticiper les risques de dégradation parce que souvent, on voit après l'exposition qu'il peut y avoir des dommages sur les collections, mais c'est en quelque sorte trop tard. C'est très compliqué, je le sais bien, surtout pour la régie, des œuvres, d'avoir du temps pour se consacrer à ces petites analyses au préalable sur la sensibilité des collections, mais pour ensuite estimer la vitesse des rotations des collections, ça nous paraît quand même intéressant d'essayer de développer des outils les plus faciles possibles pour être utilisés. On incite tout le monde à avoir une mémoire des conditions de conservation, ce qui était le but de cette présentation. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Maintenant, on va passer à Charlotte, mais il va y avoir un temps de questions suite à l'intervention de Charlotte. Mais dans l'intervalle, je passe le micro rapidement à M. Ezrati. Oui, c'est bien. Dans les nouvelles, c'est super. C'est super, surtout que ça parle d'éclairage naturel, puisque là, je crois, c'est surtout en éclairage naturel que tu as fait la présentation. C'est cumulé artificiel, naturel et même les supports de communication qui étaient pris en compte. Dans la nouvelle norme justement qu'on va sortir, qui est une norme européenne et ce sera la norme AFNOR, justement, on va dire, attention, 50, c'est un minimum de minimum pour la vision. On recommande même 100 luxe. Pourquoi ? Parce que 50 luxe, c'est très bien lorsqu'on a 20 ans. Lorsqu'on a déjà 50 ans, si c'est des motifs, etc. et tout, les nuances, là, on les perd, on commence à les perdre. Donc, on dit déjà, on est plus tôt, on est encore plus dur, on dit effectivement une centaine de luxe. Maintenant, comment on arrive ça avec des données qui sont de 15 000, alors là, on dit 15 000 luxeurs par an, donc on peut jouer. Dans le cas de Madeleine Vionnet, les œuvres n'avaient pas été exposées pendant des dizaines d'années. Donc, on les a ressorties, remises en état et l'exposition durait six mois, ce qui était énorme. En plus, ce n'était pas spécialement du lin, il y avait de la soie qui est effectivement extrêmement fragile. Deuxièmement, la conservation préventive, ce n'était pas exactement, malgré qu'il y avait un responsable conservateur chargé là-dessus, il n'avait pas le droit au chapitre, pas trop droit au chapitre vis-à-vis du scénographe, qui était une grande scénographe, etc. Et en plus, le donateur, enfin le donateur, non, le sponsor voulait que ça dure six mois, mais il a engagé en plus, ce qui était intéressant, il dit, je paye en plus la restauration et je paye en plus, je dirais, la conservation, c'est-à-dire les boîtes, etc. et tout. Donc, on va faire un effort, ça n'a pas été vu pendant des dizaines d'années, on va peut-être dépasser, ce n'est pas si grave, on va voir ce qu'on s'est fait. Mais ce qu'on a essayé de faire aussi, comme on était à l'intérieur, c'était de travailler en éclairage dynamique. C'est-à-dire, là aussi, il y avait constamment du monde, donc il fallait toujours que ça soit éclairé, mais on a éclairé, par exemple, à 100% des objets, c'était la valeur que voulait, enfin, à 100% de la valeur que voulait le scénographe, et puis, doucement, doucement, on a descendu la lumière, doucement, 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 et là, on a remonté. Et on a créé un programme où la lumière montait doucement et elle redescendait doucement. On a gagné avec ça, ne serait-ce que 30% du temps. Donc, on le voit avec des protocoles, aujourd'hui, avec les moyens techniques qu'on a. Donc, c'était une solution. Mais là aussi, il y avait des choses exceptionnelles, comme ce sponsor qui vraiment nous aidait au niveau de la restauration et de la conservation. On a pris des risques et c'est vrai qu'on a eu des décolorations, je dirais, très faiblement, très faibles. On a eu, là où on a fait nos points de mesure, il y avait quand même relativement peu de dégradation. Une petite remarque que je voudrais faire sur les diapos. j'ai vu la mesure au luxemètre. Alors, c'est une photo, donc on ne sait pas à quel moment. Une mesure au luxemètre, ça se fait toujours parallèle à la surface. si bien qu'on ne fait jamais la lecture des luxes pendant qu'on mesure. On mesure, on regarde bien parallèle à la surface. Alors, si c'est une épaule, ça sera à l'horizontale. Voilà. Et on bloque la mesure et c'est seulement à ce moment-là qu'on lit. Donc, ça, c'est un truc important quand même au niveau de la manipulation. Sinon, c'était une très bonne préparation et surtout, ce qui est super intéressant, c'est le logiciel à utiliser de l'ICC qui va permettre, effectivement, de faire des simulations. Alors, avant d'en venir à la conclusion de Denis, je crois que vous aviez une question. Ah oui. je voulais rebondir ce que tu disais, Jean-Jacques, sur les 50 luxes. Je pense que c'est bon, c'est vrai, d'un point de vue physique, c'est indéniable. Alors, du point de vue de la vision, je me rappelle une exposition qui avait eu lieu au MAO, ce qu'on appelait le MAO, le musée des arts africains et océaniens, qui s'appelait La mort n'en sera rien. Donc, tout un programme. C'est vrai qu'avec un sujet pareil, il ne fallait pas mettre des lampions et plutôt avoir un éclairage très faible. J'avais mesuré le niveau d'éclairement général de l'exposition et c'était 50 luxes. Et on voyait très bien. Alors, pourquoi on voyait très bien ? Parce que le muséographe, qui était un Italien, autant que je me souviens à l'époque, avait prévu un sas d'entrée, avait prévu d'éclairer tous les cartels et qui étaient éclairés à plus de 50 luxes, ils étaient éclairés à 100 luxes. Et il avait aussi prévu d'éclairer les allées au ras du sol donc on voyait toujours où on était, on ne risquait pas de se tomber. Alors ça me rappelle une autre exposition par contre qui a eu lieu dans un musée des arts décoratifs parisien, je ne le nommerai pas, et où là, ils ont fait tout le contraire. ils ont mis les cartels au ras du sol dans le noir écrit en gris sur fond noir. Non seulement ils tombent mais quand on ne voit plus très bien et qu'on ne peut plus se baisser à cause de notre grand âge, ce n'est même plus la peine de mettre de cartel dans ces cas-là. Et les cartels au sol ? Au sol, oui, oui, au sol, au sol, et dans le noir. Et gris sur fond noir. Et les lunettes tombent et on se casse le dos et voilà. Alors c'est vraiment toujours une question, je pense, de présentation plus que de quantité de lumière que l'on met dans les expositions. L'éclairage est un élément de la scénographie donc on ne trahit toujours avec le scénographe ou l'expographe. Je vous invite à continuer. Il y a le micro là-bas. Merci. Il faut que je prenne le micro. Alors dire que j'étais très content de venir, c'est peu dire. J'étais ravi de venir, revoir des visages connus, d'autres inconnus, mais tout aussi sympathiques. J'étais aussi content de pouvoir remercier Claire qui a repris le frambeau. Il ne suffit pas de prendre un frambeau, encore faut-il le tenir fermement et je crois qu'il est entre de bonnes mains. L'avenir s'annonce radieux. J'ai été impressionné aussi par les présentations des étudiants qui ont fait un exercice qui n'est pas facile, qui est de restituer en quelques minutes un travail de plusieurs mois et tout était très intéressant. Très intéressant aussi l'état des connaissances que propose cette journée avec une très bonne nouvelle, c'est la recherche en conservation préventive. Alors là, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Et enfin, c'est arrivé, on va pouvoir, je pense, avancer, progresser dans notre domaine. Donc, très heureux d'être ici et je pense que c'est des journées roboratives et enrichissantes. je vais présenter maintenant les antécédents du master que j'ai eu l'occasion de présenter plusieurs fois à diverses occasions. Je ne m'en lasse pas, mais les auditoires peut-être un jour s'en lasseront. Enfin, c'est le propre des vieillards de radotés et je vous rappelle que c'est répété de façon ennuyeuse les mêmes propos. Aussi, je vais être bref. Pour la première édition de ces rencontres, je vais donc quand même me risquer à vous parler de la genèse, de la formation qui fut un moment particulier car nouveau dans les rapports que nous avions avec le ministère de la Culture. Elles étaient à l'époque plutôt difficiles, voire conflictuelles, en tous les cas, antagonistes sur bien des points. À cette époque, donc, à l'appel de l'université, nous avions pu réunir 22 personnes sous les auspices de l'ICROM, représentées par Catherine Antomarchi et sous la tutelle bienveillante de... Non, c'était pas là. De qui vous savez ? Une sorte de Deus ex machina qui, de loin, nous surveille. Alors, 22 personnes autour de l'université de Paris 1 avec la maîtrise de conservation et de restauration, bien sûr, et son directeur de l'époque, Jean-Pierre Soudini, à qui je veux rendre ici particulièrement hommage, qui s'est consacré, on peut dire corps et âme, à la filière, secondé de Marie-Bert-Ducou, qui est ici même, j'ai presque envie de vous dire, il faudrait l'applaudir, presque. Applaudissements tellement elle s'est consacrée, elle aussi, elle s'est consacrée, corps et âme, à nos disciplines. Claude Larocque, on peut aussi l'applaudir, elle n'est pas là, mais bon, c'est... Applaudissements et moi-même, mais je ne vous demande pas de m'applaudir pour l'instant. Applaudissements C'est trop. Donc, ils avaient répondu à notre proposition de créer une filière en conservation préventive et ils se trouvaient là, se trouvaient réunis, les musées de France par l'intermédiaire du service de restauration, représenté par France Dijoux, la direction des bibliothèques par Astrid Brand, la direction du patrimoine par le service des plans et reliefs par Max Polonofsky, l'Institut français de restauration des œuvres d'art avec Ségolène Bergeon, la mission de la recherche et de la technologie, Jean-Pierre D'Albera et Jacques Philippon, peut-être la direction du livre, mais je ne me rappelle plus de son nom, et plusieurs experts, dont le très regretté Dias Pédregal et d'autres que j'oublie, qu'il me pardonne, pour penser le programme d'une formation en conservation préventive. Ce projet de créer une formation en conservation préventive s'est fait par glissement progressif d'un premier désir formulé en 1991 de créer un troisième cycle en conservation préventive vers un diplôme spécialisé en conservation préventive. C'est devant les difficultés administratives et académiques de monter un tel doctorat que l'on s'est rabattu sur la formule d'un diplôme supérieur spécialisé, DESS. Ce diplôme existait depuis, je crois, en 1974. Tu me reprends, Marie, si je me trompe dans les dates. Les raisons de ce choix tiennent au contexte international et national qui voyait se développer dans ce dernier quart du XXe siècle la conservation préventive. Pourtant, quelques années auparavant, quand on parlait de cette chose bizarre et pléonastique, la conservation préventive, on attirait plutôt une attention condescendante quand ce n'est pas purement et simplement un scepticisme moqueur. On nous prédisait de devoir attendre 100 ans avant de voir arriver la discipline dans nos institutions et que tout cela n'était pas réalisable ni réaliste. Une utopie, voire une velléité t'en semblait inimaginable à la mettre en place au risque de paralyser la bonne marche des activités. Alors, pourquoi soudain cette bonne volonté, ce changement d'attitude plus coopératif ? La prévention avait fait du chemin depuis les années 70. les premiers jalons de ce qui sera quelques années plus tard une véritable discipline se mettent en place dans ces années avec des cours à l'adresse des professionnels organisés à Rome par l'ICROM, dont vous avez tous entendu parler, auxquels participent de plus en plus de Français. Mais cependant, la France, dans ces années post-90 ou pré-90 plutôt, accuse un retard abyssal dans ce domaine et par inertie résiste à tout changement doctrinal. Et c'est alors que survient en 1991 une conférence organisée au centre Jacques-Cartier qui a son siège à Lyon et dont trois journées seront consacrées à la conservation préventive. Alors, le centre Jacques-Cartier c'est une association loi de 1901 qui a pour objectif de réunir les territoires d'Auvergne, Rhône-Alpes et de France au Québec et à la francophonie canadienne. Cette idée a germé au Canada où un étudiant était en stage et où il constata les effets de la conservation préventive déjà bien pratiqués dans ce pays. Les effets bénéfiques évidemment. Il propose l'idée d'une conférence canado-française au responsable de son stage à Montréal et c'est ainsi que pour la première fois nous allons parler officiellement de conservation préventive en France. Alors, je dois appuyer là. Non, c'est pas là. J'appuie là. Voilà. Alors, cette conférence a lieu à Lyon dans cette salle. Les responsables des institutions françaises qui y participent entendent de leurs collègues étrangers qu'il est possible de mettre en œuvre la conservation préventive à condition d'évoluer dans l'approche de la gestion des biens culturels et dans les mentalités. Alors, voilà, voilà. ces journées du centre Jacques-Cartier, c'était sept colloques différents pendant trois jours simultanément organisés dans plusieurs lieux. Quelque chose d'assez conséquent. Je me trompe de bouton systématiquement. Alors, les Français y participent. France Dijoux y participe. Elle fait même partie d'un comité d'organisation responsable scientifique à côté d'autres personnes et entre autres des Canadiens représentant l'Université de Montréal et l'Université de Québec. Une communication m'a attiré plus particulièrement mon regard qui est la conférence qui s'appelait la formation des personnels de musée et pourquoi faire ? Elle apparaissait la deuxième journée des personnels du musée et conservation préhentive. L'auteur définit, fait un tableau où il définit toujours me tromper de bouton les typologies des intervenants dans un musée par domaine, par statut et par formation. Il définit neuf domaines d'activité muséographique où les conservateurs figurent dans toutes les cases pour toutes les tâches. Ils sont à l'époque omniprésents, omniscients. Mais conscients en même temps de l'impossibilité matérielle pour le conservateur de suivre toutes les activités de son musée comme il le dit lui-même et qu'il faut accentuer la formation en conservation préventive. Donc il était à la fois conscient qu'il fallait changer mais en même temps il fallait donner une sorte de caution à l'organisation. Alors quand vous regardez là, vous voyez vous avez inventaire marquage conservateur alors ça se lit verticalement pas horizontalement réserve stockage conservateur exposition conservateur accueil du public conservateur lavage des carreaux conservateur ils font tout. C'était l'esprit de l'époque. Alors ça a un peu changé c'est vrai il faut bien dire mais on était dans cet état d'esprit et évidemment il était assez difficile de glisser dans ces interstices très fins un peu de conservation préventive. En conclusion pourtant l'auteur note la nécessité de créer un encadrement de la conservation préventive placé auprès du conservateur évidemment de former toutes les nouvelles techniques de mesure de conditionnement qu'apporte la conservation préventive donc plutôt plutôt positive disons. Alors cette conférence fut vraiment une révélation pour les institutions françaises révélation qui a été possible grâce au travail des institutions canadiennes en conservation préventive que ce soit l'Institut canadien de conservation ou le centre de conservation du Québec qui furent en effet si importants dans ce processus à côté du travail de l'ICROM. A la suite de Lyon et profitant de cette dynamique un colloque international est organisé par la RAFU en 1992 à Paris à l'UNESCO. Alors je vous présente là trois choses à gauche quelque chose dont on ne parle pas trop la conservation préventive on a l'air de la découvrir dans les années 90 en fait elle existait depuis 1977 dans les institutions muséales et surtout au Louvre et tu vois Jean-Jacques tu l'as alors tu vois le comité technique consultatif de la sécurité c'est le cellule non 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 ah oui c'est bien communique non c'est le comité technique comité technique et quand on regarde la table des matières de cet ouvrage c'est déjà quasiment un manuel de conservation préventive mais on n'en parle pas on parle de prévention on ne parle pas de conservation préventive mais ça existe il y a ensuite alors en 92 il y a le colloque de la RAFU qui fait beaucoup de RAFU parce que c'est vraiment la première fois même internationalement vous vous rendez compte que l'on organise un colloque sur la conservation sur ce thème de conservation préventive et puis en même temps en 92 les anglais éditent le premier standard de conservation conservation préventive ils vont en étude il y en a 4 ou 5 je crois à partir de cette année là qui est aussi très important dans l'organisation de la discipline alors que je ne me trompe pas voilà ensuite un autre événement important qui commence un petit peu avant cette date de 92 qui est le premier cours donnant lieu à un diplôme en conservation préventive qui est organisé par l'ICROM et managé par qui voilà donc je vous disais qu'il s'était un déo sex machina lui un peu aussi partout mais il conçoit un cours spécifiquement pour les pays africains et ce cours va vraiment nous inspirer pour dans la préparation dans la préfiguration du DSS de conservation préventive il se crée il se crée en 1986 le premier cours a lieu en 1986 il donne un diplôme ça c'est ce que voulait absolument Gaël il en avait il voulait arrêter les stages qui ne diplômaient pas qui ne donnaient qu'un vernis de conservation donc il voulait que ce soit une formation à part entière qui dure sur plusieurs mois c'était c'était 11 mois et il le propose de créer ce cours à notre directeur Jean-Pierre Sedini qui est partant évidemment et c'est un comment dire un montage un petit peu scabreux ou improbable puisque ce sont des enseignants des enseignements qui ont lieu à Rome au sein de l'ICROM par des enseignants français de l'université de Paris 1 avec des partenaires italiens, canadiens ou anglais des étudiants africains qui venaient d'Afrique qui venaient s'installer à Rome pour les 11 mois et un diplôme d'université française qui sera ensuite suivi d'un diplôme d'université anglaise de l'université de Londres et le tout fait donc le programme Préma son objectif c'était d'établir un réseau de professionnels pour prendre en charge la conservation des collections former des professionnels africains aux méthodes de conservation préventive et de mise en exposition la communication est quelque chose de très important pour Gaël et ce programme durait 11 mois et on donnait donc le diplôme à Paris alors là vous avez les principaux on reconnaît Mario Dillcleys Jean-Pierre Gaël votre serviteur Catherine Antomarquis Maglone la secrétaire de la MST Claude Larocque là je ne sais plus qui c'est si ils vont quand même pas l'oublier caché derrière Marie Bianca Foss Alain Godounou Jean-Pierre Soudini M. Petit ça c'est une figure et puis alors les africains malheureusement je ne me rappelle plus leur nom sauf lui qui est Baba Fallo Keïta oui j'ai dit Alain Godounou comment le premier pré-mas c'était avec Alain oui c'est ça c'était la première la toute première promotion voilà il était avec le titre d'ambassadeur bel beau 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 trajet alors ce programme fonctionna pendant 13 ans et ce fut tout au long de ces années un laboratoire où les concepts la méthodologie la pédagogie furent mises à l'épreuve de la réalité du terrain et ce qui fut en fait le socle du programme du DSS de conservation préventive concocté entre 92 et 93 alors ça c'était des cours tels que Gaël les appréciait le plus c'était l'intercours comment où il se passait beaucoup de choses pour faire progresser justement l'esprit de groupe l'émulation et autres alors quand je disais qu'on était à l'épreuve du terrain on a payé de sa personne alors il va faire beau la grenouille est en haut de l'échelle donc c'était on a vraiment découvert ce que pouvait être la conservation préventive donc à partir de 92 93 le programme s'est établi et on peut à partir de la première année 94 95 le premier autant que je me souvienne la première année c'est pas 93 la formation c'est la fin de la mise en place du programme et les premiers étudiants sont accueillis en 94 et finissent leur année en 95 alors ce fut la première filière universitaire de troisième cycle en conservation préventive alors en France certainement et peut-être même du monde à l'époque rejointe plus tard par d'autres la première en tous les cas à ce niveau le Canada avait aussi une formation mais qui était un niveau de premier cible je crois je crois si Marie tu te souviens de ça à l'université de Laval enfin au lycée de Laval technicien voilà niveau technicien alors qu'évidemment le DESS est niveau ingénieur alors à l'issue du travail préparatoire il ne faut pas que j'oublie non plus qu'on a aussi pu souvenir le premier doctorat en conservation préventive 1995 je n'ai pas réussi à savoir s'il y avait des précédents à l'issue de ce travail préparatoire il fut conclu que la conservation préventive devait se concevoir de façon globale systémique et qu'un changement d'échelle s'imposait la fameuse phrase de Gaël vous la connaissez tous par coeur on ne s'occupe pas d'un objet mais des collections on ne pense pas en dépenses quotidiennes mais en budget donc changement d'échelle radical et surtout on prend en compte toute la chaîne des causes mettant en péril les biens culturels et malgré une filière de formation alors attendez là je crois que j'ai plein de première année de formation 1994 en 2005 je crois que c'est 2005 la transformation du DSS en master c'est la réforme de 2005 là Marie aussi je demande je suis à peu près ça même programme même durée il n'y a pas grand chose de changé si ce n'est le titre alors pendant toutes ces années évidemment on promeut le travail d'équipe la collaboration et non la compétition on fait des évaluations très profondes très approfondies et puis il y a ces travaux de fin d'année qui est aussi une occasion de se retrouver en équipe pour faire les évaluations dans une institution là c'est au Busson en 2011 ou la Rochelle en 2012 musée Guimet en 2013 et puis on arrive évidemment à la fin d'un cycle en 2014 2015 et ma dernière année et ensuite le flambeau sera repris par Claire mais malgré une filière de formation reconnue malgré une offre de formation professionnelle beaucoup plus étoffée malgré la création de services de conservation préventive malgré la multiplication des postes de régie dans les institutions la conservation préventive figure rarement des objectifs des bleus budgétaires les bleus budgétaires c'est les documents qui définissent les projets annuels de performance le PAP où sont déclarés l'ensemble des moyens alloués à la politique publique entre 2012 et 2023 elle n'est citée que dans deux exercices en 2014 et puis en 2020 alors 2020 pour ce dernier budget opportunément suite à l'incendie de Notre-Dame certainement il y a encore donc des progrès à attendre et des batailles à mener et si un cycle s'est fini il y a huit ans un nouveau s'est ouvert les premières générations furent pionnières c'est sûr mais les futurs devront maintenir et innover et je pourrais conclure en disant à vous de jouer dorénavant et bon courage ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on a commencé le programme à Rome pendant deux années on était 100% français à faire ce programme à intervenir et qu'au fur et à mesure le programme et la formation s'est déroulé au Bénin et à partir de là le nombre effectivement d'étrangers au continent a diminué remplacé par les premiers stagiaires les seconds stagiaires ça c'était aussi le rôle de Gaël de pas simplement former à la conservation mais former aussi à l'enseignement former des formateurs former des formateurs on a fait pas mal de stages de formateurs aussi et ce qui a fait à 13 ans le reste de temps on était je sais pas 4, 5 voire 2 après dans les formations toutes les formations sont devenues autonomes c'est aussi quelque chose de formidable à partir de 97 il a créé l'EPA l'école du patrimoine africain qui a remplacé PREMA PREMA a été supprimé a disparu et a été relayé par l'EPA les cours s'est transporté à Porto Novo où ils y sont toujours je pense je suis pas sûr que ça se poursuit malheureusement je vais avant de passer la parole à Juliette et Valériane est-ce que vous avez des questions d'autres remarques merci beaucoup Denis juste une petite phrase pour vous remercier à tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui et surtout on espère que c'est donc la première journée à prévue au C2RMF et qu'il y en aura donc une prochaine dès 2023 parce que celle-ci elle comptait pour 2022 à vrai dire ce qu'elle devait être en novembre je rappelle et donc on va normalement se retrouver à la fin d'année merci oui moi aussi encore une fois des remerciements de nouveaux organisateurs et aux partenaires alors j'avoue que je suis très très mortifiée parce que ce matin j'ai pensé à remercier Jocelyn et puis j'ai oublié le reste de mon équipe ce qui est très mal alors j'ai dit ça à une collègue à midi qui m'a dit bon ils te connaissent depuis le temps je sais pas très bien comment je dois le prendre bon donc je les remercie pour aussi avoir contribué au succès de cette journée à vous avoir accompagné pendant les visites à vous avoir proposé des interventions je remercie aussi mes collègues d'autres départements qui aussi ont contribué au succès et au bon déroulé de cette journée je remercie de nouveau les intervenants j'ai une pensée particulière pour les jeunes diplômés parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile vous étiez nombreux à être assez intimidés ce que je conçois effectivement mais en tout cas moi j'ai été aussi très impressionnée par vos communications et vos travaux donc bravo bravo à vous et puis merci aussi à Denis de nous avoir fait l'amitié de conclure cette journée et donc effectivement je vous remercie vous d'avoir tenu jusqu'au bout d'être resté toute la journée d'avoir gardé votre calme et votre bonne humeur en dépit de quelques petites perturbations et comme le dit Valériane on espère vous retrouver nombreux à la fin de l'année pour une deuxième édition de ces journées dédiées à la conservation préventive merci beaucoup moi aussi je voulais juste remercier ce que j'ai remercié le C2RMF mais j'ai oublié de remercier tout de même Perrine Morlet et Mylène Florentin d'Aprévu qui ont énormément contribué aussi à l'organisation de cette journée donc merci beaucoup les filles applaudissements je suis pas sûre pour savoir combien de gens ont été connectés en tout de suite je laisse tout de suite hein il faut rentrer